Bonjour Terminal, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous portez bien. Sur ces quelques petites vidéos que je vais vous préparer, la première thèse, c'est la conséquence de l'affectivité, c'est-à-dire c'est la conséquence de l'expérience du plaisir. Je vous rappelle que celui qui a été le premier à parler de cette tendance ou de cette manière de penser, c'est quelqu'un qui dit. Comme nous connaissons, nous avons dit que la nature des tendances, des tendances sont premièrement des forces dites inconscientes, mais qui provoquent en nous, une fois satisfaites, ce rétablissement de l'équilibre de notre être. « Tendance » par son sens littéral, le mot « tendre » signifie qu'il y a un mouvement, signifie qu'il y a une certaine forme d'attraction dans un sens plutôt que dans un autre sens. Dans la première thèse que nous avons essayé de savoir, il y a une certaine forme d'attraction sur la critique de la tendance, ou la suite avec Ribot et faire la synthèse concernant la nature des tendances. L'homme est comparé à une statue qui est dépourvue de toute chose, sauf des cinq sensations. Ces cinq sensations vont permettre à notre esprit d'entrer en contact avec le monde. Et nous sommes, si vous voulez, nous sommes motivés suite au plaisir, ou suite à l'expérience du plaisir. Nous sommes donc motivés à vraiment avoir ce qu'on va appeler une certaine forme de plaisir. Donc, c'est le plaisir, c'est le plaisir qui va créer le désir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le désir, il faut que nous comprenions une chose. Le désir, c'est quand j'ai vraiment su qu'est-ce qui me donne du plaisir. Il m'a donné une certaine forme de plaisir. D'accord ? Comment, grâce à ce qu'on va appeler désormais l'expérience du plaisir, nous allons avoir cette envie d'aller de nouveau vers le même objet ? C'est ce qui est important. Il y a une certaine forme de prédisposition qui nous met en contact avec l'objet. Ou qui me fait, par exemple, préférer le ski au football ou bien qui me fait préférer la musique au sport. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va appeler. Quand nous avons du plaisir, nous allons ensuite faire une activité, c'est-à-dire faire un mouvement pour aller vers ce que nous désirons. Quand il y a quelque chose de désagréable, que nous n'aimons pas, ou qui ne nous donne pas une bonne sensation, nous allons nous réunir. Cette sensation agréable ou ce plaisir qui a été éprouvé la première fois que nous avons pris une cigarette va créer en nous le désir de renouveler cette expérience. C'est comme si nous étions en train de parler du fonctionnement de cette tendance. Cette tendance, il faut faire l'acte, il faut être en contact avec un objet, il faut avoir la sensation et puis la sensation va nous amener à vouloir, à vouloir et à désirer ressentir, par exemple, le parfum de rose ou bien à vouloir, n'est-ce pas, avoir envie d'une chose encore et encore et de cette même chose. Bien, nous, comme nous connaissons, selon la description que nous faisons, notre ami, comme il s'appelle déjà, qu'on dit, comme il est en train de parler avec nous, ce qui nous racontons, nous nous sentirons que, quand il y a commencé un travail, il y a eu, 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 il y a eu un autre. Donc, au moment où j'observe quelque chose qui m'a donné du plaisir, j'ai déjà expérimenté le plaisir, je serai fixée sur cet objet qui m'a donné le plaisir et il va me mettre, comme on le dit ici, il va me mettre en mouvement. Et quand il me met en mouvement, nous sommes considérés par Pondia comme des statues. Il s'agit donc d'obtenir quelque chose qui me fournit du plaisir et je suis par la suite animée par la recherche et par l'envie de retrouver ce même objet. Nous sommes tout le temps motivés par l'objet qui nous donne du plaisir. Une fois nous l'avons possédé ou une fois nous l'avons expérimenté, soit nous voulons renouveler cette expérience, donc nous allons faire d'autres expériences qui vont nous procurer plus de plaisir et par la suite nous allons dans un autre sens. Freud, c'est ce que nous savons déjà de la conscience et de l'inconscient, nous permettons de nous faire d'autres choses dans le même sens. Dans quel sens ? Dans ce sens, tout ce qui nous motive dans notre vie, c'est le plaisir et la recherche du plaisir et le fait de ne pas vouloir sentir la douleur. L'homme possède cet instinct qui est double, l'instinct de vie et l'instinct de mort, l'instinct de vie. Tout ce qui nous pousse à chercher ce qui favorise notre plaisir et ce qui nous donne du plaisir et ce qui nous donne du plaisir, et l'instinct de mort, tout ce qui favorise notre, une autre manière, si vous voulez, de retrouver le plaisir, mais indirectement, en échappant à la douleur. En ce sens, c'est que la tendance, vous avez l'impression sur ce schéma, c'est que la tendance, les sensations, les plaisirs, les plaisirs, que je vais ensuite désirer pour sentir de nouveau la même sensation et par la suite, je vais avoir cette tendance. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour la thèse de Kondiyak que je vais tout de suite aussi critiquer. Nous, le temps, ce qui nous dit, ce qui nous dit, c'est qu'il nous a dit, il nous a dit, il nous a dit, c'est qu'il nous a dit, c'est qu'il nous a dit, où est-ce qu'il nous a dit? Bon. Alors, je vais vous donner un peu. Donc, dans ce moment-là, nous nous a essayons, maintenant, nous a comprendre, si on peut être avec lui, Kondiyak. Quand nous sommes en train de désirer des choses que nous connaissons déjà. Ennama, Kondiyak et sa thèse présentent un défaut majeur. Comment je vais savoir que ceci me donne du plaisir? Il faut que je possède avant toute expérience la tendance aux bonnes odeurs. Si je ne sais pas qu'est-ce que c'est que le plaisir, si je n'ai pas déjà une idée du plaisir et de ce qu'il peut me donner, je ne peux pas du tout considérer que je suis dans le plaisir. Donc, je ne peux pas savoir ce qu'il peut nous soutenir ou ce qu'il peut me donner, ce qu'il peut donner, si je ne sais pas ce qu'il peut donner. Mais ce qu'il peut donner, c'est ce qu'il peut donner. Donc, le souvenir des repas précédents, par exemple, nous donne envie de répéter cette même expérience. Mais il n'est pas vrai, par le plaisir, nous créons la tendance. Là, non, le plaisir lui-même ne peut s'expliquer que par la prédisposition. Il faut que nous possédions une tendance préalable. Si nous n'éprouvons pas tous le même plaisir, c'est justement parce que nous n'avons pas le même désir. Le sport est agréable pour les uns, désagréable pour les autres. L'art est agréable pour les uns, désagréable pour les autres. La lecture est agréable pour les uns, désagréable pour les autres. Par exemple, l'expérience du plaisir est liée à l'origine de la tendance. Sinon, nous serions tous pareils. Pareil, nous allons tous avoir les mêmes désirs parce que nous avons tous expérimenté les mêmes choses. Or, ce n'est pas le cas. Et dans beaucoup de cas, la tendance nous distingue les uns des autres. Chacun d'entre nous est unique parce que chacun d'entre nous a retrouvé, si vous voulez, une forme de sa tendance qui est particulière. Faisant tout au plus, l'expérience du plaisir, elle peut transformer la tendance en un désir, c'est-à-dire, elle devient une tendance consciente de son objet. Cette idée, c'est Spinoza qui va la développer quand il nous dit entre la tendance et le désir, il n'y a aucune différence, sinon que le désir, c'est la tendance avec une conscience d'elle-même qui sait déjà quel est son plaisir. Non, la grave erreur de Kondiyak, c'est qu'il a considéré que la tendance précède le plaisir, ce qui n'est pas du tout le cas. J'espère, mes chers amis, que vous avez bien suivi cette première thèse. Ce qui va suivre, c'est la deuxième thèse, celle de Ribot, expliquer. Et j'espère que vous allez pouvoir voir les, voir les, n'est-ce pas, le diapositif, le slide show, il y a les Maratel Kogné, en comparant cela dans votre livre. Si vous avez les livres avec vous, vous pouvez lire les passages et je serai prête à répondre à toutes vos questions, pas par mail, mais sur le chat du site de l'école, s'il vous plaît. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans la séance suivante. Merci. Sous-titrage ST' 501